Bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour cette troisième table ronde à l'occasion des 15 ans de l'Institut d'études avancées. Donc on est ravis de vous accueillir ici pour continuer à explorer le thème de Habiter, autrement la planète, qui fait l'objet de trois tables rondes aujourd'hui. Et vous reprécisez parce qu'il y a toujours des gens qui découvrent aussi l'Institut, qu'ici nous accueillons des chercheurs qui viennent du monde entier, c'est la mission de l'Institut, et des chercheurs de disciplines différentes, d'origines géographiques et culturelles différentes, et de créer le débat, la rencontre, la conversation, et justement de profiter de la richesse de ces rencontres. Et donc on vous propose, à l'occasion de ces 15 ans, de vous faire découvrir un peu tout ça, donc à travers à la fois ces tables rondes. Mais je vous invite, et je le dis tout de suite, à la fin de la table ronde, à venir aussi découvrir l'Institut et à le visiter, puisque c'est aussi la proposition qui vous est faite, donc de déambuler dans nos couloirs. On a aussi mis en scène un peu les lieux pour que vous les découvriez, et proposer des expositions. Donc n'hésitez pas après cette rencontre. Donc juste aussi pour vous dire qu'à 18h30, nous aurons la joie aussi d'écouter Gitan Jalichri et Annie Manteau pour nous présenter l'ouvrage de Gitan Jalichri, Au-delà de la frontière, qui a été primé par le Booker Prize. Et voilà. Donc bienvenue à tous, et je vais laisser la parole à Sophie pour la troisième table ronde. Merci Caroline. Merci de continuer à être avec nous. Je sais qu'il fait chaud, mais j'espère que ce sera une conversation, je ne vous la promets pas aussi animée que la précédente, mais j'espère qu'on soutiendra votre attention et votre intérêt tout de même. Donc cette troisième table ronde, comme le disait Caroline sur l'idée d'habiter le monde autrement, pense plus précisément les rapports entre la coexistence avec les milieux, les rapports au milieu, et la production de savoirs qui dérivent plutôt du sensible, de la poétique. Et c'est à cette occasion que je vais présenter mes invités dans une minute. Mais j'avais souhaité avoir des intervenantes qui travaillaient dans les arts visuels et la littérature, justement. D'une certaine manière, il s'agit de prendre sérieusement un postulat qui est celui de Baptiste Morizot. Baptiste Morizot a été largement cité aujourd'hui, d'avoir les oreilles qui sifflent bien, qui est celle en fait de la crise du vivant actuel comme une crise de la sensibilité. Donc de quelle manière on peut éventuellement articuler de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, d'où le titre de cette conversation, imaginaire écologique, que je pense aussi comme écologie de l'imaginaire, pour justement penser l'imaginaire comme un écosystème en soi. et penser justement cette création artistique, non pas comme une force qui va apporter des solutions. Je pense que c'est une responsabilité beaucoup trop lourde que nous donnerions aux artistes que de leur demander cela, mais plutôt justement peut-être d'opérer des déplacements. On parlait de déplacements ce matin avec Anne-Simon, c'est un petit peu aussi ce qui porte cette conversation dans la manière dont on conçoit nos imaginaires, notre rapport à la vision, à la visualité, mais également au récit, à l'écriture d'histoires, qui seraient des histoires non hégémoniques, plurielles, plus polyphoniques. L'autre axe de cette conversation, c'est celle du rapport entre la création artistique et les institutions. Et c'est aussi un point, on aura le temps de revenir là-dessus, mais qui peut être un point de friction, friction souvent féconde, mais potentiellement problématique, qui a à voir justement avec cette circulation, cette circulation, cette médiation que peuvent opérer les institutions, et j'entends les institutions à la fois comme le musée, mais aussi l'université, nous, l'IEA. Que se passe-t-il quand justement on s'ouvre, on héberge, on coexiste avec la création ? Vous savez que nous, à l'IEA, ça nous tient à cœur, on a une chaire artistique, puisque justement, on pense qu'il est particulièrement important, non seulement de penser l'interdisciplinarité, mais aussi une pluralité de méthodes, de pratiques. Et c'est justement ce qui nous pousse aussi à vouloir générer des échanges et des dialogues avec des artistes. Et voilà, donc cette question de l'institution, le rapport à l'institution, le risque de cooption, le risque de greenwashing, évidemment, qui n'est jamais loin, mais tout en assumant une bienveillance et un rôle de traduction, ici encore, par rapport à ces rapports entre artistes et institutions. Je vais maintenant présenter mes trois invités. Peut-être juste un petit mot avant de les présenter. Mes deux invités, d'ailleurs. Je vais en présenter trois, mais il y en a une qui est in ausencia. Le tempo de notre table ronde sera un petit peu différent des précédentes, puisque l'idée, c'est vraiment de parler à partir de projets, de pratiques. Donc, nous ne sommes d'accord avec nos invités pour justement dédier un petit moment, cinq, dix minutes chacune au départ, pour qu'elles puissent présenter justement leur projet et qu'on ait cette base qui nous permette de penser justement cette création en coexistence avec ces milieux. Donc, comme je vous disais, nous étions censés être quatre. Donc, j'avais invité trois intervenantes. Émilie Valézac, qui, elle, est une chercheuse en littérature et qui est la directrice du master en humanité environnementale de Nantes Université, a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Donc, elle s'excuse, elle ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. J'ai, quoi qu'il en soit, deux invités que je suis très, très, très heureuse d'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter et puis après, je vous laisserai la parole pour présenter justement vos projets. À ma gauche, Suzanne, Suzanne Husky. Suzanne est artiste plasticienne. Elle a obtenu un DNSEP de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, un certificat en paysagisme horticole de la Merit College, du Merit College d'Auckland en Californie. Elle a enseigné l'histoire du paysage et de l'ethnobotanique à l'École d'Art et de Design d'Orléans et Plant Matters au San Francisco Art Institute. Au cours des 20 dernières années, Suzanne a développé une pratique créative des médias mixtes axés sur les relations entre l'homme, les plantes et la terre. Elle est représentée par la galerie Alain Gurtac à Paris. Elle fut l'une des fondatrices du duo artistique le nouveau ministère de l'Agriculture qui crée des œuvres d'art sur l'agrobusiness et l'agtech. Suzanne a présenté son travail dans le cadre de la triennale régionale Bay Area Now 5 au YBCA de San Francisco, a exposé à la galerie de Young Kimball au Varshow Moma à la Biennale d'Istanbul et à la Biennale de Timi Saora au Headland Center for the Arts à l'aéroport international de San Francisco. Et ces œuvres font également partie de plusieurs collections. Son travail est récemment profondément engagé dans l'agroécologie et prend la forme d'un podcast bilingue qui décortique les connaissances de la terre contenues dans les contes populaires et qui s'intitule Ma mère loi. Et vous retrouverez le lien sur ton site internet je crois. Elle est également à l'initiative d'un projet collaboratif et multimédia mettant en lumière les modes de coexistence du peuple castor intitulé Histoire des alliances avec le peuple castor. Le projet a été présenté au Drawing Lab et à la galerie Alain Gurtac les deux à Paris cette année je crois assez récemment et tu vas très prochainement inaugurer une nouvelle exposition autour de ce projet au château de Châteaudan entre le 15 juin et le 3 novembre. A côté de Suzanne je suis également très heureuse de recevoir Vanina Andréani. Vanina est responsable du pôle collection exposition du FRAC des Pays de la Loire sur le territoire régional. Elle est chargée de développer les expositions événements et les partenariats. Elle a développé dans ce contexte de nombreux projets en tant que commissaire pour des expositions collectives thématiques et monographiques souvent dans le cadre de résidences d'artistes sur le territoire et on reviendra justement à ce format de la résidence. Et elle travaille également en tant qu'autrice à la rédaction de textes critiques et d'entretiens. Ayant étudié l'histoire de l'art à l'université d'Aix-Marseille Vanina a tout d'abord travaillé en tant que chargée de la médiation de la formation du développement des publics et d'assistante pour la diffusion des expositions en milieu scolaire au FRAC PACA à Marseille avant de rejoindre l'équipe du FRAC des Pays de la Loire en 2007. D'abord en tant que chargée des publics et de la communication avant de s'occuper à partir de 2010 des actions culturelles et de la diffusion de la collection en région. Vanina est par ailleurs enseignante d'histoire de l'art actuel à Nantes Université. Merci à toutes les deux. On commence peut-être avec toi Suzanne si tu veux présenter à partir des images que tu nous projetteras. Bonjour. Personne dort encore. Alors qu'il fait hyper chaud. Donc depuis trois ans les Castor et la Rivière ont pris le dessus sur ma pratique artistique et ça c'est pas trop mentionné dans ta présentation. J'ai amené quelques images mais qui sont pas des... quelques aquarelles en fait et des images d'une tapisserie brodée pour... Voilà. C'est tout ce que j'ai en fait. Et je vais peut-être commencer par celle-ci. Donc en arrivant de l'agroécologie et en ayant pratiqué le paysagisme pendant de nombreuses années pour survivre en Californie le stress hydrique c'est la condition de travail. En fait aussitôt qu'il se met à pleuvoir on se met à travailler la terre pour pouvoir planter. Donc on surfe on apprend à surfer la pluie on apprend à récolter la pluie on apprend à recycler les eaux grises etc. on pense tout le temps à l'eau. Et plus récemment on a commencé à avoir des méga-feux en Californie et moi quand je suis en France je suis du sud Gironde donc tout près des feux des Landes qu'il y a eu il y a deux ans. Et ces feux nous ce qui s'est passé c'est que les feux ils repartaient des tourbières et je voyais que du côté de l'Isère les tourbières là où le castor était revenu elles repoussaient elles repoussaient bon elles repoussent pas vite les tourbières mais elles repoussent alors que chez nous il y en a qui sont encore elles peuvent encore se rallumer deux ans après ces incendies. Et en fait en Californie ce que j'ai vu qui se passait c'est que la manière dont on restaurait les rivières s'est complètement repensée depuis 10 15 20 ans à la lumière de la présence oubliée du castor et donc je commence par cette image qui n'est pas de moi qui reprend des images d'hydrologues américains qui comparent les méthodes de restauration dont on se sert maintenant donc le j'ai juste une petite marche arrière on arrive en Europe on draine depuis romains on draine on draine pour s'accaparer les zones humides pour pouvoir les cultiver etc et jusqu'à récemment où on a recalibré et on est voilà ça c'est l'état de nos rivières que vous connaissez très bien et quand on renature les cours d'eau on est très fiers de nous on ressort les pelles mécaniques et là où il y avait une ligne droite on fait un serpent et c'est beaucoup mieux sauf que quand on se souvient que un cours d'eau en bonne santé c'est un cours d'eau dans l'hémisphère nord avec des castors on peut imiter les castors dans les endroits où ils ne sont plus et donc c'est ce qui se passe dans le pacifique nord-ouest voilà et donc ce qui ce qui se passe c'est que plutôt que ne penser que le minéral du cours d'eau et le travailler avec du pétrole on pense on redonne à la rivière d'une part son habitant oublié bon on ne fait pas forcément de la réintroduction en Californie ils sont battus pour avoir le droit de réintroduire les castors ça date de l'année dernière d'avoir à nouveau ce droit et c'est très compliqué encore c'est inuisible il n'est pas protégé comme nous en France et mais surtout le bois en fait donc là on a pour comprendre le bois ça c'est un graphe enfin c'est une aquarelle mais c'est un graphe en fait qui représente le temps profond des rivières qui est qui était un tout petit dessin donné par un de nos amis qui régénère les cours d'eau comme les castors donc avec du bois et de de la boue et avec Baptiste on l'a repensé pour le Baptiste Morisot avec qui je collabore on a un livre qui sort le 25 septembre donc ça n'avait pas les oreilles qui sifflaient ce matin on parlait d'autres trucs et donc donc le les rivières elles méandrent sur du minéral jusqu'à jusqu'à ce que le végétal apparaisse il y a 400 millions d'années et il y a 8 millions d'années quand le castor apparaît la quantité ça c'est la quantité de méandrage dans le cours d'eau et la quantité de matière végétale dans le cours d'eau donc plus bien sûr il y a du végétal qui tombe plus il méandre plus il bloque le sédiment etc plus les nappes restent hautes plus le castor revient lui il augmente encore plus la quantité d'eau stockée et encore plus la quantité de matière végétale dans le cours d'eau arrive la déforestation et l'éradication du castor et le recalibrage et la culture de retrait d'embâcle parce qu'on se servait du bois pour le chauffage pour mille usages et on est redescendu dans certains cours d'eau à l'air minéral en termes de pauvreté de lits de rivière mais on a on a des outils on peut aller dans les rivières et les régénérer et c'est hyper joyeux et c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment ça qui nous anime avec Baptiste en fait tout ça c'est des dessins qui seront dans le livre qui va bientôt sortir moi j'écris pas une ligne vous inquiétez pas dans le livre je fais que des dessins donc ça c'est le printemps et l'été et en fait ça c'est la théorie d'une éco-hydrologue qui a été citée dans le rapport du GIEC il y a quelques années qui dit enfin qui a fait le lien Castor et Climat le lien Castor et Climat a été fait mais eux ils ont écrit un espèce de manifeste Amy Fairfax et Chris Jordan en disant la manière c'est vraiment l'expression en anglais c'est un low hanging fruit c'est un fruit très facile à faire à capturer c'est quelque chose de très simple à faire régénérer les cours d'eau parce qu'une fois qu'ils sont régénérés ils sont capables de bloquer l'eau et parce que sinon l'eau elle file à la mer et on pleure parce que nos rivières sont sèches etc etc et aussi elle parle du fait qu'en été la terre dans l'hémisphère nord c'était ça son plan c'était Castor pour irriguer voilà donc tout ce dessin c'est ça et donc moi je suis là parce que oui il y a une expo qui ouvre à Château après demain et là on a fait une très grande frise historique bon ça c'était un très gros travail collectif donc c'est une frise historique qui s'appelle l'histoire des alliances avec le peuple Castor donc on a pensé aussi avec Baptiste pour mettre en visuel le fait qu'on a vécu beaucoup plus longtemps en très grande proximité avec le Castor parce que maintenant il y a des textes archéologiques qui expliquent le fait que c'est une espèce facilitatrice donc ça commence par le retrait de la glace à la dernière ère glaciaire elle est à 15 000 ans les Castors espèces pionnières qui va bloquer le végétal bien sûr le Castor qui suit et les poissons les oiseaux migrateurs qui bénéficient des zones humides les batraciens qui bénéficient le végétal etc les brouteurs les prédateurs des brouteurs qui suivent le Castor qui complexifie le cours d'eau et qui est un peu la seule espèce à pouvoir faire ça et à faire ça depuis 8 millions d'années et donc tout le monde a coévolué avec le Castor et je dis ça si jamais vous avez des pêcheurs qui vous disent oui mais les barrages ça va bloquer les poissons non non ils ont coévolué il n'y a pas de a priori il n'y a pas de soucis mais ça dépend voilà et donc dans cette dans cette frise historique donc qui est une tapisserie brodée donc qu'on a brodé avec peut-être 35 femmes de vers chez moi hyper militantes hyper géniales qui sont toutes venues quasiment il y en a qui sont venues tous les jours broder c'est complètement fou la prochaine elle est anti-LGB pour la LGB qui passe chez nous et alors et voilà il y a différents moments donc ça c'est un texte que Baptiste avait trouvé donc il y a 3000 ans tuer en Perse en Mésopotamie tuer un chien d'eau c'est c'est mille coups de bâton donc autant dire qu'on va certainement pas survivre si on tuait un Castor et la déesse de l'eau et du bétail est vêtue de fourrure de Castor donc le Castor était présent là-bas et même si on l'a oublié bon ça c'est un petit peu ce qu'on connait un petit peu mieux voilà et voilà bon ça c'est à peu près tout ce que j'ai mis pour en bref et peut-être juste un dernier petit élément ce que et c'est pour ça que j'ai fait cet ensemble d'images c'est que donc là ce qui est représenté c'est les cycles de l'eau et vous avez on connait tous ce schéma qu'on apprend pendant deux minutes à l'école maternelle l'eau elle vient de la mer et puis elle tombe sur le continent elle vient un peu de la neige et elle repart à la mer mais en fait maintenant on sait qu'il y a les cycles de l'eau avec les végétaux qui sont capables de créer leur propre pluie et leur microclimat mais dans ces représentations des cycles de l'eau la représentation qui inclut le Castor est toujours inexistante et donc et donc ce dessin pour essayer de visualiser les tonnes d'eau que sont retenues par les bassins de Castor d'une part dans les bassins mais d'autre part dans les nappes phréatiques ce qui représente beaucoup plus d'eau souvent et ça je le mentionne parce qu'il y a plusieurs dessins dans le livre qui sont de cet ordre et en fait en tant qu'artiste c'est un moment assez joyeux de pouvoir faire des dessins des dessins scientifiques qui n'existent pas qui devraient exister mais qui n'existent pas encore donc il faut les faire je sais qu'ils ne sont pas bien faits parce que je ne sais pas hyper bien dessiner tout ça mais au moins ça nous aide à y penser je dis ça en lien avec ta question sur l'imaginaire voilà je vais ouvrir quelques visuels peut-être et puis commencer peut-être par des visuels qui vont être peut-être parlants comme celui-ci donc bonjour à toutes et tous j'ai choisi moi pour répondre à cette invitation de vous parler d'une exposition que le FRAC des Pays de la Loire a organisée récemment autour d'une figure qui est très présente dans notre collection alors peut-être est-ce qu'il faut que je précise qu'il y a un FRAC ou peut-être utile donc les FRAC ce sont les fonds régionaux d'art contemporain on est donc dans chaque région implanté depuis 40 ans puisque ce sont des structures qui sont nées de la décentralisation culturelle donc de tutelle l'État et la région plus d'autres partenaires le cas échéant donc ce sont des structures co-financées donc structures publiques qui ont pour mission de constituer des collections d'art contemporain la plupart des oeuvres qu'on achète on les achète très peu de temps après qu'elles aient été créées par les artistes on achète l'art actuel contrairement au musée donc on conserve un patrimoine vivant et notre mission à partir de ce patrimoine vivant c'est de le diffuser en région donc on organise des expositions dans tout type de lieu et donc traditionnellement depuis que les FRAC sont nés dans les années 80 les établissements scolaires les enseignants sont vraiment des partenaires importants mais moi j'ai pu mener des projets dans des hôpitaux dans des sites vraiment très divers qui permet vraiment d'amener l'art contemporain partout parce qu'on sait qu'effectivement ça peut déclencher plein de beaux dialogues et justement la création de beaux imaginaires donc ce sont des collections qui se sont constituées petit à petit et contrairement au musée les FRAC sont partis de rien souvent les musées ont hérité de patrimoine nous on a dû constituer de zéro ces patrimoines là aujourd'hui les FRAC sont la troisième collection d'art contemporain public après le centre Pompidou et le CNAP et le FN d'art contemporain donc c'est aujourd'hui près de 40 000 oeuvres d'artistes internationaux puisque si on a une mission régionale les collections sont internationales et le FRAC des Pays de la Loire s'est posé la question du démarrage comment démarrer une collection et à l'époque ce FRAC était à l'abbaye de Fontevrault donc monument effectivement du patrimoine régional et le premier administrateur directeur Jean Deloisy a eu l'idée de faire venir des artistes en résidence et de démarrer une collection d'oeuvres créées vraiment en résonance à ce patrimoine à l'histoire de l'abbaye de Fontevrault qui a connu plein d'histoires vraiment passionnantes donc une collection qui a démarré ainsi et depuis aujourd'hui 40 ans le FRAC est nomade et depuis 2021 il est implanté à Nantes depuis 2000 il a aussi une antenne à Carquefond à côté de Nantes mais on a effectivement encore beaucoup de projets hors les murs en direction de tous les publics voilà pour préciser rapidement collection aujourd'hui constituée d'oeuvres des années 60 à nos jours et on a dans le fond une artiste qui s'appelle Gina Pan artiste qui pour nous dans cette discipline de l'histoire de l'art contemporaine est vraiment une figure vraiment importante mais comme toutes les femmes qui nécessitent d'être encore visibilisées en tout cas vu le travail de Gina Pan est encore mal connu malgré effectivement l'importance de ses gestes et de ses actions dans les années 60 et c'est un parcours aussi intéressant parce que c'est une artiste qui commence formée au Beaux-Arts de Paris qui commence à faire de la peinture géométrique comme beaucoup d'artistes dans les années 60 début des années 60 attirés par ce renouveau de la peinture abstraite et qui s'aperçoit au cours des années 60 en tout cas qu'elle ne trouve pas en tant qu'artiste sa place dans la société à partir de ce qu'elle produit et elle va rompre avec cette pratique de la peinture abstraite pour sortir déjà de l'atelier donc être dans l'espace extérieur et ses premières oeuvres sont réalisées sur des plages sur des espaces comme ça assez monumentaux grandioses et c'est donc une série d'actions qui là je vous montre une oeuvre de 68 69 qui s'appelle Pierre déplacé qui vont se mettre en place à partir de cette fin des années 60 alors aujourd'hui Gina Pan elle est surtout identifiée comme quelqu'un qui représente le body art puisqu'après c'est son corps qui va être la matière principale de son travail mais dans ces années là on est encore un tout petit peu avant et elle réalise alors on est dans les années peut-être que vous situez mais ces années là Richard Long par exemple fait cette fameuse marche comme ça en ligne droite et cette marche dont on ne voit aujourd'hui qu'une trace mais d'ailleurs une mauvaise photographie qui montre qu'il a dû cheminer encore et encore sur une ligne droite pour réaliser cette photographie dans un paysage anglais et on est aussi dans des années où les artistes américains comme Robert Smithson réalisent des oeuvres monumentales dans des sites souvent industriels désaffectés donc qui révèlent quand même toute la question de Robert Smithson c'est de révéler vraiment des sites qui ont été très pollués et très exploités on est aussi dans ces années où Giuseppe Pénone va en Italie Ginapan est originaire d'Italie vers Turin dans le nord de Turin pour essayer effectivement lui aussi de rendre compte d'un dialogue très singulier qu'il va avoir personnel lui avec la nature pareil avec des images qui sont aussi peu spectaculaires que celles de Ginapan et tous les deux reposent la question de la relation qu'ils ont en tant que personnes mais aussi en tant qu'artistes parce que tous les deux posent la question de la responsabilité et de la place de l'artiste dans l'espace naturel dans le paysage puisque le paysage c'est un terme plus convenu dans l'histoire de l'art et au lieu effectivement de chercher à le représenter ils vont tous les deux par des gestes très simples on est aussi dans ces années fin 60 les artistes ont été marqués par le minimal art et donc toutes ces formes effectivement où on est dans les purs dans les sens de l'oeuvre et des gestes très simples tous les deux encore une fois pas du tout spectaculaires établir avec la nature une relation avec une volonté d'utiliser le corps et ses gestes comme moyen d'action donc on n'est pas avec des artistes qui utilisent des pinceaux ou des outils mais c'est vraiment le corps les mains qui vont permettre effectivement à une action d'avoir lieu et là ce qu'elle fait Gina Pan ça s'appelle action pierre déplacée donc le mot action a toute son importance on est vraiment dans un acte Gina Pan c'est quand même quelqu'un qui est dans une forme de résistance aussi donc le corps est aussi un outil de cette résistance elle déplace des pierres qui ont été tout le temps de façon immuable dit-elle à l'ombre et elle les déplace pour les mettre au soleil donc elle elle rompt effectivement une sorte de cycle immuable alors c'est une action qui ne va pas du tout déranger l'écosystème de l'espace dans lequel elle intervient mais au contraire lui faire révéler une situation qui est celle d'une attention parce qu'on parlait tout à l'heure j'ai entendu de soin mais dans le travail de ces artistes on va le voir la question de prendre soin est vraiment fondamentale et en tant que justement artiste elle pense que la place de l'artiste c'est d'apporter ce soin donc déplacement très symbolique vous voyez vous voyez que l'action là il reste très symbolique de ces pierres et donc rompre une situation immuable et puis permettre à des éléments qui n'ont jamais peut-être été vus parce qu'ils étaient dans l'ombre de leur donner un peu de lumière alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la situation aussi et de la question des femmes dans cette symbolique aussi du passage de l'ombre à la lumière c'est présent aussi mais ça n'est pas que ça c'est effectivement une situation on va dire plus générale qui est vraiment au coeur de cette première action de Jinapan dans le paysage et l'exposition qu'on organisait au FRAC c'était de montrer enfin en tout cas d'essayer d'interroger la place du travail de Jinapan aujourd'hui qu'est-ce que nous dit ce travail aujourd'hui est-ce que quelle résonance il a et l'idée c'était d'inviter des artistes du monde entier puisque je vais vous parler mais peut-être pas tout de suite je ne sais pas comment ça va s'organiser de deux artistes une artiste donc brésilienne et une artiste qui appartient à une des premières nations du grand nord du Canada qui ont poursuivi le regard et la relation à l'oeuvre de Jinapan parce que leur travail résonne de façon assez intéressante avec cette oeuvre l'idée c'était de montrer que cette oeuvre qui pour nous est assez historique on est dans l'art contemporain donc quand on est devant une oeuvre des années 60 c'est déjà de l'histoire comment c'est effectivement ces années 60 et donc ces premières apparitions d'une sensibilité écologique pouvait aujourd'hui être poursuivie et quelle place ça a aujourd'hui effectivement dans le travail des artistes merci 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 beaucoup à toutes les deux pour pour ces présentations j'ai peut-être une première question pour Suzanne qui qui revient sur ce que tu as dit en fait dès le départ en disant le castor a pris le dessus sur ma pratique artistique où est-ce que tu où est-ce que tu places la différence justement puisque de certaine manière tu déploies des langages qu'on pourrait qualifier d'artistiques dans ce travail qu'elle tient donc j'aurais aimé revenir un petit peu sur ce point pour que tu nous expliques un petit peu comment tu conçois cette limite et s'il y en a une c'était pas prévu pardon c'était pas prévu de passer trois ans à bosser là-dessus je crois enfin je suis même pas sûre que ça arrive à la fin parce que parce que voilà ça prend du temps mais en fait moi je me suis tout simplement retrouvée dans une situation où je je voyais qu'en Californie il y avait ces choses parce que je vis là-bas et 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 donc je travaillais donc sur ma mère loi et autres histoires de la terre donc je voyais toute cette mythologie amérindienne où le castor a une très grande agentilité donc il crée des lacs il crée des îles il transforme etc et dans notre mythologie on a on en a un hyper bizarre depuis depuis Aesop enfin un truc bizarre et et du coup où est première question où est castor dans notre mythologie excusez-moi je prends une boucle mais pour expliquer et enfin il est nulle part parce qu'on l'a oublié mais par contre il est dans les hydronymes et donc les hydronymes dans le nom des cours d'eau il est partout et il y a eu un moment où je me suis dit en fait si moi je traduis pas ça si je traduis pas ce manifeste éco-hydrologique je sais pas qui va le faire en fait je sais pas qui malheureusement les français que je connais aux Etats-Unis ou surtout à San Francisco c'est des gens qui sont dans la tech dans la finance ils en ont rien à cirer ni de l'agroécologie ni de la sécheresse et de faire ce travail de traduction et peut-être que ça peut embrayer sur le sujet dont tu parles parce que donc là je vais en être à ma huitième expo personnelle Castor et Rivière la première est à Beverly Hills Beverly qui veut dire Beaver Lee qui veut dire Beaver Clearing c'est un endroit une clairière faite par les Castors donc même dans cette hydronyme là il y a les Castors et et donc je suis invitée à la Biennale de Lyon justement pour en tant qu'artiste on m'invite à Saint-Fond Saint-Fond c'est un endroit de racisme environnemental c'est 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 vraiment un endroit dur qui est coupé de la rivière toxique c'est la il y a ouais il y a toutes les raffineries il y a même un nom il y a des molécules il y a une île qui est interdite tellement elle est toxique mais le Castor y est et donc je suis invitée je suis invitée par la Biennale de Lyon à travailler avec les locaux de Saint-Fond et moi qui ne suis pas d'aucune diaspora des personnes qui sont à Saint-Fond et j'ai j'ai dit ok mais moi je bosse les habitants avec lesquels je bosse c'est les Castors et là ça a pris un petit peu de gymnastique mais je leur ai expliqué et elles m'ont suivie et parce que parce que tout à l'heure tu parlais d'un petit peu du du bras de fer artiste institution avec avec le Castor pour moi ça a vraiment été le contraire parce qu'en fait le monde de l'art il y a toute une une machine de médiation qui est déjà en place et en fait pour de la propagande c'est parfait voilà pour répondre rapidement non mais c'est je pense que c'est ça c'est effectivement à la fois la traduction et et l'utilisation de canaux existants qui peuvent être subvertis d'une certaine manière même pas parce que c'est enfin il n'y a rien de malicieux en fait parce que c'est au contraire assez joyeux enfin toute l'expérience est joyeuse les enfants s'y retrouvent les adultes aussi les géographes aussi enfin voilà juste les géographes pour dire pour dire les personnes d'autres mondes enfin je voilà donc il n'y a pas de malice répondre à c'était d'une certaine manière c'était le rapport et la porosité aussi entre la création et l'engagement politique et écologique je poursuis c'est ça ou oui vas-y alors c'est vrai que c'est des sujets qui sont qui sont peut-être des fois un peu sensibles mais on va dire qu'aujourd'hui on sent une manière de se réinvestir dans des débats qui peuvent être des débats de société avec des positionnements forts par les artistes et ça dans toutes les pratiques même pour ceux qui ne sont pas dans des sujets même de parler comme Suzanne le fait par exemple vraiment de sujets directement mais on sent que par exemple les artistes changent leurs pratiques dans la production même dans les matériaux même donc l'engagement il est assez fort c'est vrai que je pense que les artistes sont souvent en plus ils ont des tribunes effectivement les réseaux sociaux le sont beaucoup les centres d'art les fracs je pense qu'on les accompagne beaucoup sur ces prises de positions de sujets c'est vrai que les années 90 par exemple c'était des années où on avait l'impression que les artistes étaient très déconnectés d'engagement qui pouvaient être des engagements sociétaux ou politiques et qu'aujourd'hui ces sujets sont vraiment importants à plein de niveaux d'ailleurs ça n'est pas que la question du vivant mais de façon beaucoup plus large des identités on est vraiment sur je pense des positionnements forts et on essaie au mieux d'ailleurs il y a eu il n'y a pas longtemps le paï de Tokyo je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais qui s'est fait un peu abandonner par des mécènes parce que justement le paï de Tokyo et ses institutions défendent souvent des propos qui ne sont pas peut-être très consensuels sur des sujets qu'on peut dire politiques ou sociétaux je ne sais pas certains artistes n'aiment pas employer ce terme de politique merci à toutes les deux peut-être revenons au projet sur Gina Pan dont tu nous parlais Vanina il y a il y a à la fois comme on le voit le rapport à un territoire le rapport à la trace dont tu parlais il y a aussi le rapport à l'archive qui est le vôtre d'une certaine manière c'est très à la mode mais je le dis d'un point de vue à travers une lecture plutôt positive de revenir sur les archives on parle de réactiver les archives finalement on utilise une langue qui est celle du vivant pour considérer l'archive peut-être comme une matière qui a été inerte pendant longtemps et à laquelle il faut redonner du souffle il faut redonner du corps est-ce que vous toi en tant que commissaire d'exposition mais aussi toi en tant que on revient à la notion de curare curator dont on parlait tout à l'heure non mais qui prend soin d'eux d'une collection est-ce que tu le perçois à travers ces images là oui effectivement ce sont des archives et alors on n'aime pas tellement ce mot parce que ce sont des oeuvres mais c'est vrai que ce sont des documents aussi et notamment un travail comme celui-ci de Gina Pan rencontre vraiment de positionnements qui sont très ancrés dans une époque là par exemple on la voit c'est une oeuvre qui s'appelle situation idéale c'est une oeuvre pareille d'une simplicité d'une efficience je pense directe elle est dans un champ labouré c'est quelqu'un qui s'est vraiment positionné très tôt sur des questions justement d'agriculture intensive et donc elle est là elle se tient debout en tant que femme encore une fois c'est pas rien non plus en tant que femme devant dans ce champ labouré et elle appelle ça situation idéale de cette ligne comme ça verticale qui relie la terre et le ciel alors effectivement il y a toute une dimension très spirituelle dans l'oeuvre de Gina Pan quand même religieuse à la fin de son travail mais spirituelle à cette époque là mais c'est aussi positionnement de l'artiste en tant que médiateur et de l'artiste en tant que communicant et encore une fois prenant soin dénonçant voilà donc il y a toute cette alors après en vraiment archive effectivement le travail de Gina Pan comme beaucoup de travail de performeurs avait besoin d'être documenté donc ça c'est des questions selon les artistes la performance elle fait oeuvre comme avec Gina Pan parce que ses constats sont considérés comme des oeuvres parce qu'elle même travaillait alors on voit il y a une signature enfin c'est des on va dire ce ne sont pas des détails c'est vrai que le document est vraiment important pour Gina Pan parce qu'il rend compte d'un moment auquel personne n'a assisté c'est vrai que les performances de Gina Pan certaines ont été en public mais pas celle-ci donc c'est un moment unique mais avec justement cette force qui se dégage ensuite de cette photo et donc nous on doit les conserver avec toutes les questions que ça peut poser de transmettre ces documents aux générations à venir c'est vrai que l'art contemporain est encore très très mal connu donc nous on a cette vraie mission de conservation pour les générations futures et quand je disais que pour nous une oeuvre des années 60 c'est vraiment une oeuvre historique c'est nos plus anciennes oeuvres et on a vraiment cette mission de les transmettre parce qu'encore une fois tout ce travail là est assez invisible Peut-être pour revenir à ce que tu disais Suzanne sur justement le travail de traduction je voulais ouvrir la conversation aussi à l'idée de de pluralité et de collaboration tu nous as montré dans les photos qui a justement eu tu as eu cette cette équipe de tisseuses qui sont venues participer à la création de l'oeuvre donc la collaboration a été centrale justement dans l'élaboration de la tapisserie par rapport justement au projet de Gina Pan vous avez aussi pensé la collaboration peut-être d'une manière un peu différente qui est celle de la résidence qui est aussi une sorte de traduction par des artistes contemporains de cette oeuvre donc je voulais je ne sais pas si toi Suzanne tu 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 travailles en résidence si c'est quelque chose qui t'intéresse par rapport justement au rapport entre la traduction et le et le temps le temps d'élaborer et peut-être éventuellement ou le temps de collaborer sur certains projets j'en ai fait mais je crois qu'avec le temps j'aime pas trop cette manière de travailler parce que et notamment avec cette histoire de castor enfin là ça a pris là jamais je me suis dit je vais faire une tapisserie collaborative jamais j'ai fait appel à une brodeuse que je connaissais par plein de gens et et c'est elle qui a activé tout un truc en fait les choses se sont faites d'une manière complètement organique comme la tapisserie avait du sens en fait je crois que c'est pour ça que c'est pour ça que tout le monde est venu en fait parce que ça avait du sens et qu'on était ensemble et qu'on était bien et qu'on parlait de trucs et puis on observait les oiseaux la moitié du temps et puis enfin voilà il y a quelque chose de complètement et pourquoi mais parce que je l'ai faite je l'ai faite sur la terre où j'ai grandi en fait c'est ma terre en fait c'est chez nous c'est c'est des personnes des fois que je connais depuis 40 ans enfin je sais pas c'est c'est des des gens du pays donc il y avait vraiment du sens à faire ça ensemble aussi parce que parce que maintenant il y en a trois qui ont des terres on va aller faire des ouvrages castors sur leurs terres etc donc c'est pas c'est pas quelque chose où je prends en fait c'est quelque chose où j'ai commencé à rendre il y avait les techniciennes rivières qui étaient là et on a fait un site pilote avec elle il y a deux mois parce qu'on a une des choses qui nous anime avec Baptiste c'est de on a fait venir les américains qui nous ont formés pour former les techniciens rivières et les gens de l'eau donc on a parce qu'on peut pas enfin pour nous parce qu'on est de terrain on peut pas juste faire un livre avec des jolies images et des jolis textes sur ces sujets on est dans les rivières et et donc la seule manière d'intervenir dans les rivières en France c'est vraiment de passer d'avoir tous les formulaires de passer par le GEMAPI par le machin par l'agence de l'eau tout ça et et donc et donc on a commencé ces formations et donc on a fait un site pas très loin de de chez moi en Sud-Gironde parce que il y a les feux et du coup les techniciens de rivières elles étaient là pour broder aussi enfin il y avait quelque chose de complètement organique dans cette chose là et du coup la résidence pour moi c'est encore quelque chose qui est fabriqué qui est à côté bon après on peut avoir besoin de temps justement de s'isoler loin des enfants loin de n'importe voilà donc je réponds sans répondre je sais pas trop je rebondis alors je sais pas on peut partager oui alors effectivement ce que je voulais montrer peut-être voilà donc ce sont ces images après il y avait le petit film aussi mais peut-être expliquer le processus alors c'est vrai que donc cette résidence d'artistes autour de l'oeuvre de Jinapan les artistes on leur a proposé donc de réenvisager le travail de Jinapan à partir de leur propre pratique donc c'était une sorte de collaboration on va dire avec une oeuvre qu'ils ont pu découvrir pour certains et certaines parce qu'en fait Jinapan encore une fois je pense qu'aux artistes français européens c'est un nom qui peut résonner mais là les artistes notamment vous voyez ces éléments suspendus réalisés par Jota Mombasa artiste brésilien artiste non-binaire brésilien qui vient depuis peu en Europe enfin qui vit depuis peu en Europe mais donc qui découvrait l'oeuvre mais qui a été vraiment marqué justement par ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire ce rapport aux soins que Jinapan pouvait apporter à des éléments qui sont insignifiants on peut dire en tout cas pour beaucoup de gens c'est-à-dire des pierres à l'ombre où c'est des fois effectivement elle va mettre de la terre sur du sable pour refaire ressurgir une sorte effectivement de fertilité dans des zones non-fertiles il y a vraiment des gestes encore une fois très simples et pour cette idée de réparer était dans toute l'exposition au cœur des pratiques il y avait aussi je vous disais que Jinapan c'est quelqu'un qui après a utilisé vraiment son propre corps comme matériau et l'artiste dont on voit ces éléments comme ça suspendus c'est une artiste donc cette artiste brésilienne qui travaille avec l'idée donc beaucoup de performances mais avec l'idée des corps et notamment des corps d'eau donc là ça rejoint aussi les sujets la petite vidéo volontiers je pense que c'est dans l'autre dossier et c'est un travail qui a été donc mis en place là dans la Loire on a un site vous voyez peut-être les anneaux de Buren un site qui est vraiment en bord de Loire voilà et Jota Mombassa a déjà réalisé ce travail à Amsterdam a réalisé ce travail à Berlin d'immerger de couler des tissus de coton donc c'est quelqu'un qui se définit comme artiste brésilien non blanc donc effectivement toute l'histoire de la colonisation est quand même très très au coeur de son travail et donc de ses corps qui ont coulé et donc là elle immerge ce tissu on le voit donc jeté à l'eau et ce tissu on l'a laissé un mois dans la Loire quand on l'a récupéré bon ça a été très difficile parce que c'était très lourd plein 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 de différentes accumulations de limon et très odorant aussi et puis dans un très piteux état c'est à dire que c'était vraiment déchiqueté alors par sûrement aussi beaucoup courant parce qu'on est vraiment dans un endroit où la Loire est quand même très très en mouvement enfin elle est en mouvement partout mais et donc c'est les lambeaux qu'on voyait tout à l'heure dans l'exposition qui ont été séchés et et pour Jota Mombasa elle appelle ça des corps d'eau alors tout à l'heure effectivement juridiquement il y avait cette cette histoire qui se posait mais là effectivement on est vraiment dans une symbolique presque qui peut faire écho aussi à des légendes anciennes des patrimoines anciens comme ça de personnification donc ces corps d'eau qui sont une donc une manière pour elle de réengager la rivière de façon à faire naître un dialogue direct entre son propre corps qu'elle trouve aussi assez invisibilisé assez on va dire malmené parce que ne répondant pas du tout aux critères donc je vous le disais encore une fois cette définition d'un 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 genre non binaire et et dans voilà de cette artiste brésilienne noire dont elle parle et à qui effectivement elle renvoie à toute cette histoire donc de cette eau de la Loire qui a vu à la fois toute une industrialisation toute une navigation coloniale productiviste dont on parlait tout à l'heure donc c'est cette façon d'amener dans l'exposition donc c'est Lambeau parle de la rivière et la personnifie en tout cas avec effectivement vous le voyez le rouge du coton au départ qui est devenue totalement presque plus lisible et puis c'est dans l'exposition elle avait reconstruit avec toute une armature en métal on aurait dit soit des arêtes de poisson soit des sortes en tout cas de résidus effectivement et de cette lutte sûrement de cette matière au fond de l'eau qui a dû lutter pour arriver à quand même résister et pour encore une fois ces artistes qui utilisent leur corps comme un outil de résistance c'était vraiment fondamental donc pour Jotamombassa la résidence avait tout un intérêt fort parce qu'on est à Nantes encore une fois par rapport à l'histoire de Nantes et parce qu'elle n'avait jamais immergé ses tissus dans une eau aussi polluée donc effectivement aussi c'était vraiment une première par rapport à toutes les expériences qu'elle a pu mettre en place précédemment dans d'autres eaux du globe et peut-être pour rebondir sur la question de la résidence il y a eu des artistes de la résidence qui n'a pas souhaité se déplacer et peut-être que effectivement pour répondre à la question de la résidence c'est vrai que c'est des conditions qui sont souvent assez spécifiques qui peuvent être contraignantes en termes de temps l'artiste sort aussi de son espace habituel de travail donc certains souhaitent mettre en place ce type de conditions certains non mais donc on a travaillé avec une artiste donc d'une première nation du grand nord du Canada qui a souhaité faire la résidence mais sans se déplacer sur le territoire comme là encore une fois une sorte d'acte de résistance et d'être à la fois présente dans l'exposition elle nous a délégué la production de son travail mais de sa position c'était vraiment de rester dans son territoire de l'occuper voilà pour rester connectée à ce territoire merci je souhaitais revenir sur ce que tu disais au départ sur justement un petit peu le je sais pas si appeler ça proto-écologie je pense que c'est des termes un peu qui veulent dire tout et n'importe quoi mais en tout cas cette cette co-articulation de certaines pratiques comme celle du land art comme celle de la performance avec justement une prise de conscience du corps des milieux et avec toute son ambivalence aussi parce que quand on pense au land art particulièrement Smithson par exemple c'est effectivement mettre en lumière certains sites mis en danger c'est aussi la même pelleteuse que celle qui apparaît dans les dessins de Suzanne c'est à dire qu'il y a quand même une dimension de violence faite au territoire par exemple sur les images de documentation de Spiral Jetty par exemple et donc là je voulais demander je voulais te demander à toi Suzanne donc tu nous as parlé de tout le projet de la collaboration du rapport au lieu du rapport aussi à ces relations déjà existantes qui permettent cette collaboration mais il y a aussi le le déploiement d'outils qui sont l'aquarelle qui sont la tapisserie pourquoi est-ce que pourquoi ces langages-là de quelle manière est-ce que toi tu ressens peut-être un désir d'utiliser ces langages par exemple la tapisserie je sais qu'il y a toute une réflexion par rapport je me trompe peut-être mais à la tapisserie de la dame à la licorne je ne sais pas s'il y a un rapport par rapport justement à la présence de l'animalité dans ces tapisseries mais en tout cas par rapport à la technique si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à la démarche qui est derrière pour ces histoires des castors l'eau ça s'est un petit peu imposé parce que parce que l'eau quand on fait de l'aquarelle l'eau elle raconte des choses toute seule donc c'est ça et il y a des eaux qui viennent d'endroits différents pour différentes aquarelles pour la je suis un petit peu obligée de répondre spécifiquement pour chaque chose parce que ça change parce que des fois ça va être des traductions de textes parce que je fais des fois des films là c'est plus une référence à Bayeux mais Bayeux c'est des histoires de rois de France qui partent à la guerre tout ça sauf que là c'est une histoire d'alliance avec un homme humain donc c'est plutôt là la référence et puis Bayeux c'est brodé j'ai eu envie de récupérer le travail de la main parce que j'avais fait faire des tapisseries avec des métiers à tisser jacquard et ça m'a un petit peu rendue triste enfin c'est très beau mais c'était pas voilà j'avais envie de récupérer le travail de la main et puis mais j'ai pas j'ai pas une directive en fait je sais pas ce que c'est la prochaine chose que je vais faire mais vraiment pas donc je sais pas Vanina je sais pas si vous vous avez je pense connaître la réponse mais je te pose quand même la question est-ce que vous avez des directions par rapport au langage déployé par les artistes que vous souhaitez accueillir en résidence dans cette optique justement et peut-être que tu peux nous parler aussi de cette implantation dans la région et sa dimension rurale aussi est-ce que est-ce que vous avez discuté justement du type de langage plastique qui peut être déployé et certains peuvent éventuellement s'y prêter mieux que d'autres alors peut-être pour langage ou matériau les deux par rapport à des ancrages en région par exemple la tapisserie ou ce type de alors c'est vrai qu'une collection encore une fois elle doit avoir sa cohérence certains fracs ont opté pour des collections qui sont orientées sur un médium par exemple frac Picardie a développé toute une collection autour du dessin frac centre c'est plutôt autour de la question de l'art et de l'architecture donc il y a beaucoup d'oeuvres et de maquettes d'architectes et d'artistes comment effectivement ces disciplines se rencontrent qu'est-ce qu'elles font naître nous on a une collection qui est très très ouverte donc non on va dire qu'on n'a pas et même en termes de médium on a environ autant de peinture que de sculpture que de vidéo que de photographie non on n'a pas forcément d'attente par rapport à on va dire à ce type ni de forme ni de matériaux mais on voit vraiment certains gestes renaître aujourd'hui à tout le lien d'ailleurs il y a un numéro qui va sortir là-dessus mais à l'artisanat à la façon de se réapproprier des méthodes de fabrication artisanale chez les artistes est très forte en ce moment soit par des collaborations soit eux-mêmes donc des matériaux je parlais tout à l'heure rapidement des matériaux polluants par exemple qui sont effectivement aussi qui ont beaucoup été utilisés dans l'art notamment la sculpture des résines qui ont intoxiqué beaucoup de générations d'artistes d'ailleurs qui se sont rendus malades avec ça donc il y a vraiment on sent beaucoup aussi d'intérêt pour par exemple en peinture des peintures végétales il y a vraiment après nous on est une collection publique donc il y a des techniques qui se conservent mieux que d'autres mais on a par exemple là à l'issue de cette résidence acheté une oeuvre qui ne va pas se conserver mais dont on va pouvoir conserver le processus c'est cet artiste justement qui vient du grand nord du Canada qui a réalisé une oeuvre qu'elle voulait on va dire éphémère et qui pendant l'exposition s'est détruite c'est celle-là et elle est à côté présentée et donc on a fait l'acquisition de cette oeuvre en sachant qu'on pourra avoir les moyens de la reproduire mais c'est au départ une photographie de l'artiste étendue dans la neige vous voyez cette forme qui est une forme au sol donc dans ce grand territoire où on la voit dans la photographie que nous n'avons pas le droit de montrer nous au public parce que c'est une artiste qui se méfie beaucoup des images et donc qui ne donne jamais à voir une image lisible vraiment par rapport effectivement à toute l'instrumentalisation qu'il y a eu des premières nations notamment par Edward Curtis ou ce type de photographes qui ont vraiment mis en scène ces premières nations donc elle résiste vraiment à la figuration et donc quand elle montre une image d'elle son corps est quand même très peu visible et donc là c'est le cas en fait vous voyez juste une forme et ce qui est donc c'est une oeuvre qui la montre dans la neige donc au départ donc la photo et elle nous a demandé de faire cette sérigraphie donc on l'a faite à distance avec du vinaigre et de la graisse donc c'est un processus effectivement qu'on a expérimenté avec elle à distance pour parvenir à faire cette image là et il faut savoir qu'en même temps que se réalisait l'oeuvre le Yukon brûlait justement c'était la première fois que ces territoires qui sont souvent neigés étaient en feu et donc pour elle ça avait tout son sens que cette traduction d'une image d'elle dans la neige devienne effectivement presque un corps en fusion et donc ça avait un sens donc là vous voyez peut-être des débris au sol mais donc ça s'est détérioré au fur et à mesure de l'exposition alors c'est à l'inverse des métiers effectivement que nous représentons les métiers de la conservation ça nous fait toujours un peu souffrir mais on accepte bien sûr parce que encore une fois on essaie d'être au plus proche des souhaits des artistes on essaie vraiment de matérialiser les projets et en plus on l'a fait rentrer dans la collection donc ça c'était aussi assez fort pour nous d'arriver à faire rentrer cette oeuvre qui est éphémère et qui pourra un jour peut-être être reproduite mais qui va disparaître et donc effectivement les formes pour répondre à la question on est vraiment très ouverts et je pense que quand même notre mission c'est d'être justement à l'écoute au mieux des artistes des plasticiens dans tous et c'est peut-être pour ça que les fracs sont nées et qu'un nouveau modèle de musée est né dans les années 80 c'est qu'il y a eu une grande rupture dans les années 60-70 les artistes ne se retrouvaient pas au musée ils étaient quand justement ils sont sortis dans les paysages ils ont eu besoin d'autres lieux pour arriver à présenter leur travail parce que les musées n'étaient plus du tout des interlocuteurs qui comprenaient qu'ils pouvaient suivre le travail donc on essaie après on ne va pas dire qu'on peut y arriver à tous les coups c'est vrai qu'on est des institutions on a nos logiques on a nos tutelles donc on a quand même mais effectivement dès qu'on peut et on essaie de suivre l'actualité puisque nous notre mission c'est vraiment d'être au coeur de l'actualité même de la création artistique ce qui n'est pas simple non plus d'arriver à suivre toutes ces méthodes de travail de ces évolutions qui sont sans cesse effectivement remises en question merci beaucoup à toutes les deux merci encore Vanina et Suzanne pour cette conversation et merci à tous d'être restés jusqu'au bout de ce cycle de table ronde je vais laisser Caroline annoncer le reste mais je voulais d'abord vous inviter à remercier de nous inviter de nous avoir accompagnés aujourd'hui merci à tous merci à tous Merci.